Montignac, ses 2800 habitants, un site remarquable Lascaux. Et depuis quelques jours, ses deux candidats au municipal qui se connaissent bien. Ça va bien ? En campagne ! Nathalie Fontaliran faisait partie de l'équipe de M. le maire. C'était lors du précédent mandat, avant que tout ne s'arrête en 2014. Et vincée, la candidate deviendra conseillère régionale et assure aujourd'hui que cette candidature n'est pas celle de la revanche. Si ça avait été la candidature de la revanche, j'aurais été candidate en 2014. Nathalie Fontaliran, qui assure que le prochain mandat sera compliqué au vu de l'endettement de la commune. Il nous a été annoncé au vœu qu'il y avait 8000 euros d'endettement par habitant. Ça veut dire qu'il va falloir expliquer aux gens, communiquer. Si on ne fait pas les projets, leur expliquer pourquoi. Et surtout, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de travailler avec la population. Dynamiser le bourg, mener des actions pour la santé, tels sont les projets portés par la candidate. Depuis la mairie, Laurent Mathieu, qui se représente pour un troisième mandat, observe la candidature de son ancienne adjointe avec philosophie. La différence se fera sur les projets, sur la réalisation des projets, sur le réalisme, je devrais dire, des projets. Et pour les deals, le sérieux d'un projet se mesure désormais à l'échelle de la communauté de communes. Le poids de Montiègre dans le territoire, c'est de construire ce territoire au niveau de la communauté de communes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la plupart des compétences ont été transférées vers la communauté de communes. Ce qui nous impose, si vous voulez, d'avoir un travail effectif, très efficace, de concert avec mes collègues qui seront élus au mois de mars prochain. Laurent Mathieu ou Nathalie Fontaliran, Réponse des électeurs, le 15 mars prochain. Merci. Merci.